Bonjour, bienvenue tout le monde. Bien heureuse de vous avoir parmi nous aujourd'hui, 12 janvier déjà. Dès le départ, en début d'année, on avait proposé des sujets à aborder pour l'Ordre des Midi Pédago numérique et Digo était ressorti. Digo étant une application qui permet d'annoter, donc faire la différence entre annoter et prendre des notes, c'est différent. Annoter, c'est vraiment quand on écrit sur le texte même, donc je surligne, je fais des flèches, j'écris des mots, tandis que prendre des notes, c'est quelque chose complètement à part du texte, donc j'ai une feuille à part. Annoter pourquoi que j'ai choisi Digo, parce que, un, vous l'avez proposé, puis deux, je voulais vous parler d'aussi Hypothésis qui fait un peu le même travail, mais vous allez voir qu'il y a des petites différences. Alors, c'est la proposition d'aujourd'hui, on va travailler sur ces deux outils-là, puis je vais peut-être, si on a le temps, sinon ce sera pour la prochaine fois, des trucs, astuces et ressources intéressantes, si on a le temps. Alors, j'espère que ça vous convient à tous et à toutes. Un petit rappel, je ne partirai pas, mais je fais juste quand même un petit rappel, si jamais vous avez envie de vous essayer Hypothésis ou peu importe quel outil, et vous avez des questions par rapport à ça, sachez que je suis en ligne à tous les mercredis de 9h à 11h, en passant par le calendrier des après-cours. Vous avez seulement qu'à cliquer sur le bouton rouge, c'est Intervention juste à temps, un e-chat. Alors, ne gênez-vous pas, je suis toujours là, je peux répondre à toutes vos questions, même si ce n'est pas en lien avec ce qu'on voit aujourd'hui. Je suis toujours là pour répondre à vos questions en lien avec le numérique, bien entendu. Voilà. Donc, Digo, sachez que c'est complexe d'avoir un outil d'annotation en ligne pour la simple et bonne raison que les droits d'auteurs sont atteints, je vais dire ça comme ça, parce qu'on n'a pas le droit de prendre un texte, de le sortir d'Internet si on veut, puis de l'annoter, puis de changer des choses, ça a un impact direct sur les droits d'auteurs. Donc, Digo et Hypothésis, je vous dirais que Digo, ça date de mémoire, je vais dire 2008. Alors, ça date vraiment, puis vous allez voir, l'interface est un peu décevant. Alors, si vous pensez avoir une application vraiment tripante au niveau visuel, je vais vous décevoir sur un moyen temps. Alors, autant Digo qu'Hypothésis, c'est vraiment une plateforme visuellement désuète, et là, c'est un peu ce que j'ai inscrit dans nos inconvénients, donc peu attrayant visuellement. Digo, on a le droit à, la notation dans le fond, on a le droit de surligner ça, il n'y a pas de problème, on peut surligner autant qu'on veut, mais les commentaires, donc si on veut faire une espèce de, je vais le dire en post-it, si mon collègue Jean-Félix serait ici, il me dirait un papillon adhésif numérique, parce que maintenant, je lui dis à chaque fois. Alors, on a le droit seulement à trois par document. Alors, ça, c'est la limitation de Digo, la version gratuite. Puis, au niveau de la notation des PDF, c'est assez limité. Mais pour le reste, si c'est un site internet, ou peu importe, c'est assez, c'est assez, ça fait la job, la version gratuite. Donc, les avantages, regroupement de textes annotés par sujet, ça, ça devient intéressant parce que chacun des sujets, on peut associer un mot-clé. Donc, même si ma bibliothèque, j'ai plusieurs textes, en cliquant sur les mots-clés, on va rassembler seulement les textes en lien avec le sujet dont on a annoté. Digo, c'est associé, si on veut, avec l'outil Liner, qui se trouve être une extension Google que je vais vous présenter tout à l'heure, qui offre encore une plus grande possibilité. Alors, on ira voir ça tout à l'heure. On a la création de groupe pour le partage des ressources. Bon. J'étais très enchantée avant janvier parce que, bon, j'ai essayé plein de choses, ça fonctionnait. On valide toujours nos affaires la veille ou l'avant-veille et là, voyez-vous, une annotation sur deux n'apparaissait pas. Peut-être qu'aujourd'hui, il va être de retour, je le sais pas, ça sera à voir. Mais c'est intéressant quand même parce qu'on peut annoter un même texte en groupe. Alors, ça devient intéressant et on peut partager, par exemple, si vous voulez faire une modélisation d'annotation, c'est une belle façon de partager les notes. Pour l'élève ou pour l'apprenant, bien, le texte à noter qu'il pourrait faire personnellement, il pourrait vous le partager à vous avec un lien. Alors, ça, ça devient intéressant aussi. On peut voir les démarches sans nécessairement aller faire une impression ou quoi que ce soit. Alors, ça, c'est ce que j'en ai déduit. Hâte-vous de voir si vous voulez rajouter des avantages et des inconvénients à la fin? Ça va me faire plaisir de les rajouter. Alors, je vous, avant de passer à, pour s'inscrire, bien, est-ce que parmi vous, peut-être en levant la main ou en faisant signe de tête, si vous avez déjà utilisé Diego, par exemple? Parfait. Alors, je vais commencer par faire une espèce de survol, si on veut. Alors, quand je vous parlais de visuel, voilà, c'est ça que ça ressemble. Alors, vous avez, vous allez voir, là, moi, j'ai installé Google Traduction, fait que des fois, ce qui est écrit en français va devenir en anglais et vice-versa, là, mais normalement, c'est l'outil en anglais. Donc, Diego, j'ai ma librairie, j'ai mes outliners, ça se trouve à être, je vais vous le montrer tout à l'heure, mais une façon de prendre des notes, c'est-à-dire que j'ai le texte à gauche et je peux prendre des notes sur une page à part à droite. Mes groupes, donc, je peux créer des groupes, j'en ai créé un que vous pourrez aller vous inscrire tout à l'heure et les outils, ça, c'est tout ce que Diego peut offrir. Donc, par exemple, si je clique sur, je vais prendre celui-là, le premier, alors, je vais cliquer sur l'annotation de l'article, ça m'ouvre une page et là, je pourrais annoter en surlignant, par exemple, si je prends ça comme ça, je peux le surligner en jaune et je peux ajouter un commentaire. Alors, si je clique sur le commentaire, je pourrais écrire quelque chose, je pourrais le partager si, par exemple, j'ai un groupe, MidiPédagoNumérique, je pourrais le partager à tous ceux qui vont avoir accès au groupe PédagoNumérique, va voir mes annotations, mes commentaires. Je vais faire l'exemple comme ça, je pourrais écrire test et je fais post. Alors, à ce moment-là, je vais pouvoir revoir mon texte annoté. Une fois que mon texte est tout annoté et que je veux le partager très, très simple, alors, je peux y aller ici. Je peux même l'imprimer si c'est quelque chose qui vous intéresse et l'éditer, bien entendu. Je pourrais faire une capture d'écran, des fois, en prenant une capture d'écran, en l'intégrant, je ne sais pas, sur OneNote, par exemple, ça peut être une façon de faire. Voilà. Alors, ça ressemble à ça. Le visuel, comme ça, on enlève la pollution visuelle, ça devient intéressant. Alors, ça, c'est une façon de faire. Je peux, par exemple, aller dans, je vais vous montrer, mais Outliner, c'est, je vais vous montrer le site, de quoi ça a l'air au début. Je l'utilise tout le temps, ce site-là. C'est comme mon contre-exemple, parce que je trouve ça épouvantable, tout ce qu'il y a comme pollution visuelle, là, il en manque. Il devrait y en avoir plein qui apparaissent, puis ça bouge, puis c'est épouvantable. Par contre, si j'arrive ici, bien, c'est là que je peux prendre des notes. Alors, je peux l'avoir travaillé en ligne en surlignant des informations. Alors, si je clique ici, je vais dire, ah, c'est, tu sais, 44 km heure, c'est très rapide. Bon, parfait. 80 à 100 dents, ce serait intéressant de comparer le nombre de dents avec le requin. Bon, il y a quelqu'un qui m'a répondu, ben oui, toi. Bon, je ne sais pas ce qui. Mais c'est ça. Alors, ici, ce qui devient intéressant, bien, je peux annoter, je pourrais mettre des images, je pourrais faire ce que je veux avec une annotation, pas une annotation, pardon, une prise de notes en lien avec le texte. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, à gauche, le même texte qui ressemble à ça devient sans pollution visuelle. Alors, ça devient intéressant pour le lecteur. Puis, on peut prendre des notes par la suite à droite. Alors, ça, ça se trouve être le outliner. Et mes groupes. Et là, j'ai créé le midi pédago numérique. Je pourrais prendre un texte sur, par exemple, tiens, je vais dire encore les requins, là, juste parce que... Bon, mettons celui-là. Je prends n'importe quel. Ce qui est important de faire pour nous simplifier la vie au lieu de faire toujours un copier-coller, c'est d'aller ajouter l'extension Diego ici. Alors, si je clique sur Diego, je peux faire un save, un enregistré. Voilà. Le texte, je pourrais, pour plus tard, je pourrais le lire et l'annoter immédiatement. Alors, je pourrais faire ça comme ça. Et encore là, le texte simplifie le visuel. Puis là, je pourrais l'annoter. Alors, si je fais ça comme ça, encore là, même principe. Si je ne m'abuse, je pense qu'en version... Je vais l'essayer. Ah, bien non. Je vais l'essayer en version gratuit. Ah, je vous compte démenter. Il s'est disponible. Je pensais qu'il y avait juste la couleur jaune. Je m'en excuse. Alors, voilà. Alors, je pourrais facilement le surligner comme ça. Puis, lorsque je vais aller dans ma bibliothèque, je vais voir apparaître ici le requin blanc. Il garde en mémoire. Là, voyez-vous, toutes mes annotations apparaissent en bas ici. Et je pourrais ajouter une étiquette, par exemple, puis mettre requin. Si je fais une recherche avec requin, par exemple. À partir du moment où je veux retourner à noter, j'ai seulement qu'à cliquer sur mon petit crayon à noter l'article. Ça vous va? Parfait. Alors, je vous laisse quelques instants. Puis, je vous ai préparé. Au lieu de chercher un texte à noter, ça va être plus simple comme ça. Je vous en ai mis deux ici sur le sujet de l'heure, le chat GPT. Si ça vous intéresse, en plus, d'aller essayer l'outil, on va s'instruire sur le sujet. Alors, vous avez plusieurs étapes à faire, c'est-à-dire vous inscrire à Digo. Installez l'extension Google ou Firefox, si vous utilisez Firefox. Ensuite, je vous ai mis des exemples. Puis, si vous voulez rejoindre le groupe de partage pour voir à quoi ça peut ressembler, le lien est là. Si vous voulez essayer et Digo, choisissez ce texte-là. Alors, si j'y vais, j'avais cliqué sur Digo. Moi, il est déjà là parce que j'ai fait le test. Alors, j'avais cliqué sur Digo et je vais pouvoir commencer à noter directement. Alors, je vous laisse un certain temps pour juste vous approprier l'outil. Et si vous avez des questions, je suis là, bien entendu. Annie, ton groupe est un groupe privé, on n'a pas accès. Oui. Lorsque vous cliquez sur le groupe, il y a un endroit où c'est écrit accéder à ou demander l'autorisation à. Oui. Et moi, je vais aller dans mes groupes. Oui, moi, je pense que je t'ai envoyé. En tout cas, je pense bien d'avoir réussi à t'envoyer la demande. Oui, deux membres en attente. Alors, je clique sur les membres, approuver, approuver. Et là, vous allez avoir accès. OK. Au groupe. Oui, ça marche. Ce qui fonctionne lorsque vous êtes dans le groupe, c'est important de l'enregistrer dans votre bibliothèque pour pouvoir annoter à votre tour. Sinon, vous pouvez seulement voir. Quand tu dis de l'enregistrer dans la bibliothèque, moi, je suis dans le groupe, dans mon groupe, vous m'avez dit, pédagogique numérique. Donc, juste ici en bas, c'est marqué enregistrer dans ma bibliothèque. OK. Enregistrer le texte dans les questions, c'est ça? Oui. Puis après ça, vous allez pouvoir écrire les annotations. Puis c'est important, une fois que vous allez écrire, de le mettre dans le groupe Médipédago. OK. Oui. Oui. Excuse-moi, c'est Christine qui te l'a mis levé. Est-ce que tu as vu la demande que je t'ai faite? Oh, pardon. Peut-être que ça ne s'est pas fonctionné. Group member. Oui. Oui. Parfait. Merci. T'es faite. J'ai ralenti le groupe. J'ai-tu vu, Annie, que le groupe avait atteint sa limite? C'est ça? Non. Ça a passé vite, là, mais j'ai vu un avertissement avec le groupe. Bien, je suis très contente que tu en parles parce que, tu vois, j'ai essayé à 4-5. C'était correct, mais je suis bien contente de l'essayer. On va pouvoir voir une autre limite de Diego et du groupe. Est-ce que Stéphanie et Christine, l'exploration semble bien fonctionner de votre côté? Oui. J'aurais une petite question. Oui. Tu as montré comment lire à gauche et prendre les notes à droite. Là, je suis rendue dans ton texte sur l'intelligence artificielle. J'ai fait quelques tests pour souligner tout ça. Ça fonctionne bien. Parfait. J'aurais voulu essayer avec cette méthode-là. Oui. Alors, je retourne dans ma bibliothèque. OK. Le texte en question, il faut que je l'enregistre dans ma bibliothèque. Oui, effectivement. OK. Déjà, ça fait ça de savoir. Comment je fais? Là, vous l'avez... Il est ouvert, puis j'ai cliqué sur l'extension pour pouvoir utiliser... Il devrait déjà être là, d'après moi. Si vous allez dans votre bibliothèque, il devrait être là. Oui. Parfait. Alors, vous allez aller cliquer sur mes outliners ou mes contours, tout dépendant si vous l'avez en français ou en anglais. Le deuxième onglet, c'est Outliners. Et là, probablement qu'il n'y a rien qui apparaît ici. Exact. Alors, vous allez cliquer sur le plus. Et là, vous pouvez vous créer un titre, par exemple, ChatGPT, mettons. Un, parce qu'il va y en avoir plusieurs, j'imagine. Créer. Et là, automatiquement, vous arrivez avec une page comme ça. Oui. Parfait. Alors, vous allez cliquer ici sur le petit onglet qui fait apparaître, dans le fond, votre bibliothèque. OK. Attendez. Comme si la première fois que je l'ouvre, il me met un paquet de... OK. Oui. Bibliothèque, oui. Je vais chercher le texte. Oui. Et là, il ne faut absolument qu'à le glisser de ce côté-là. Fait que là, vous allez toujours avoir accès au lien de ce texte-là. Puis, vous pouvez cliquer sur le petit crayon. Pardon, ce n'est pas ça du tout. Sur le lien direct. Le petit crayon, c'est pour changer le titre. Et là, vous allez voir apparaître votre texte à côté. Oui. Ça a marché. Merci. Super. Et Annie? Oui? Quand je suis à la même place que toi, actuellement, quand je vais écrire dans ma zone à droite, comment je fais? Je n'arrive pas à aller placer mon curseur pour aller prendre des notes? Je fais juste à la fin du titre. Ah, OK. Juste pour aller me placer mon curseur pour après ça aller... OK, c'est beau. Oui. Merci. Non, mais ça, c'est super, ça, l'annotation. Comme ça, je ne la connaissais pas sur cette fonction-là, sur Diego, moi. Oui, ça devient... Bien, c'est parce qu'on a les deux. Ça fait que quand on clique, on voit les annotations, surlignées et les commentaires, mais on peut rajouter des sites Internet, des images. Oui. Ça fait que là, ça devient très complet. Ça fait qu'on annote et on prend des notes. Ça fait que ça, c'est un gros plus. Moi, j'utilise... Oui. Je suis un vieil utilisateur de Diego. Puis, ce que j'aime, c'est que les gens ajoutent aussi des liens, par exemple, dans une bibliothèque. Ça fait que tu n'as pas besoin de chercher, tu sais que les gens l'ont cherché. Puis, il y a quelques-uns, en tout cas, qui écrivent des commentaires en disant ce site. Ça fait que c'est super intéressant aussi. Vraiment. Je voulais juste dire que, dans le fond, dans mon travail, étant donné, bon, c'est sûr, je n'ai pas d'élèves, mais je l'utilise beaucoup, beaucoup pour tout ce qui est recherche, les programmes. Alors, je prends mon programme, je souligne ce que je veux. Alors, je sais ce qui est important. Je sais que je suis allée surligner mes informations. Alors, j'utilise beaucoup Diego de cette façon-là. Toutes les cartes de référence, je les annote de cette façon-là, puis je garde des traces de tout ça. Alors, ça m'évite de... Quand j'ai quelque chose à chercher, je le sais, c'est rapide, je peux le retrouver, je sais où est-ce que je l'ai annoté. Alors, j'aime beaucoup cette façon de faire-là. Ce qui serait intéressant, c'est de partager votre propre texte à noter pour la modélisation. Ça devient vraiment intéressant pour les élèves. Vous pouvez l'exporter, puis vous pouvez l'imprimer avec les deux comme ça. Et si vous le partagez, bien, en cliquant sur le lien, il va toujours apparaître votre texte à noter aussi. Alors, ça devient intéressant à partager aux apprenants. Et même chose si les apprenants veulent partager leur travail, leur annotation sur un sujet, ça devient intéressant. Je vois une activité où, par exemple, un élève annote, puis les autres m'ont critiqué son annotation lorsqu'ils apprennent à annoter en disant, « Ah, t'aurais pu faire ça comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. » Peut-être que tu as oublié une information importante, si tu veux parler d'eux, mais oui, vraiment, ça devient intéressant. Il y a quelque chose que j'aimerais que vous, parce que je ne pouvais pas l'essayer toute seule, mais si vous êtes rendu là, je vais revenir. Je ne sais pas si ça vient automatiquement avec Digo, parce que moi, je l'ai à part, l'outil Outliner, mais je pense qu'une fois qu'on a Digo, ça devient, je vous propose, en bas de la page, je vais le mettre dans le clavardage, en bas de la page, 14, j'ai mis un lien YouTube. Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous le voyez ici, le petit crayon. Oui. Vous le voyez? Je l'ai trouvé la technologie. Bon, mettons, je l'arrête là, je pourrais aller écrire, je vais l'arrêter, je pourrais aller écrire à neuf secondes. C'est vraiment intéressant, ça parle de GPT, mettons. Et là, vous gardez des traces au lieu de refaire, de re-regarder, re-regarder la vidéo YouTube. Alors, vous allez avoir des notes pour dire, ah oui, là, ça parle de ça, je peux aller réécouter ce petit bout-là, alors ça devient intéressant. On peut même annoter des vidéos. Vous avez le même principe, là. Vous pouvez ajouter. Et moi, je me suis fait une autre collection, là, je pourrais cliquer sur IA, je pourrais le mettre dans ma bibliothèque. Je pourrais le mettre privé au public. Alors, voilà. Alors, ça devient intéressant d'annoter une vidéo à ce moment-là. OK, je n'ai juste pas compris comment le petit crayon apparaît en bas d'une vidéo YouTube. Est-ce que, toi, il n'apparaît pas? Non, moi, non plus. Ah, bon, bien, OK. Bien, c'est parfait. Ça veut dire que toi, Laurent, tu l'as l'application. Non, non, mais moi, je l'ai voyée sur le tien, là, pas sur le mien. Ah, OK. Parfait. Je vais aller voir qu'est-ce qui… Bien, c'est ça. C'est une autre extension, ça s'appelle Liner, qui apparaît à ce moment-là, qui fait la même chose que Diego, mais c'est une autre application, si on veut. OK, mais ce n'est pas Diego. Non, mais c'est le même outil que Diego utilise, ici, par exemple, dans mes Outliner. C'est ça qu'ils appellent ça en anglais, c'est ça qui est écrit, je pense. Oui, oui. C'est le même principe, oui. Mais c'est correct, je voulais juste vous montrer que ça existe, là. Je n'irai pas plus loin aujourd'hui là-dessus. Je voulais juste valider si le petit crayon apparaît automatiquement. Il fallait vraiment le télécharger. Oui, c'est ça, c'est ce que je pensais. Le télécharger, là, on le voit en haut. OK, parfait. Dans le fond, je vais dire, mais est-ce que c'est des coups de cœur? Je ne sais pas, mais en tout cas, ceux-là que j'utilise vraiment, c'est Hypothesis, Liner, puis Diego. C'est des applications qui font vraiment un bon travail. La plus-value de Liner, c'est vraiment l'annotation de vidéo que les deux autres ne nous donnent pas la possibilité. Est-ce qu'il y en a qui ont essayé d'annoter dans le groupe MidiPédago? J'ai partagé un petit test. J'imagine, je ne sais pas, je pense que c'est Christine qui m'a dit qu'elle avait fait un test. C'est-tu celui-là ici? C'est le lapin. Il était dans MidiPédago? Oui, je l'ai partagé avec MidiPédago. Ah, génial. Juste pour voir si je suis capable de partager quelque chose. Donc, je l'enregistre dans ma bibliothèque. Je vais aller le retrouver. C'est parce que je pensais, je ne comprenais pas le lapin. J'ai dit, mais sans, je n'ai pas mis le texte de lapin, je viens de comprendre. Merci. Moi, j'en ai partagé un. Ah, voilà, un lapin, super, génial. Et voilà, je vois, je peux aller cliquer dessus. Seulement, c'est parfait, ça fonctionne super bien. Oui, je n'ai pas écrit grand-chose. Non, c'est parfait, c'est vraiment pour valider. C'est seulement pour voir les fonctions. Puis, à partir de là, c'est facile de le partager. Juste avec un lien, je pourrais partager le lien et tout le monde pourrait y avoir accès. En aperçu, bien entendu. Ce que tu dis, Annie, ça veut dire que même si les élèves n'ont pas de compte, ils vont pouvoir avoir des annotations? Non, c'est ce qui arrive. Déception. Je pensais que c'est ce que tu disais. Moi, j'aimerais bien ça. Il faudrait que je le fasse imprimer à ce moment-là. Ou faire une capture d'écran pour que les élèves le voient sans connexion. Ça aussi, ça peut être une façon de faire. Par contre, le soulignement, ça va être correct. Par contre, pour les papillons adhésifs numériques, on ne les verra pas. Vous saviez comment je me fais haïr quand je dis ça? Commence à le savoir. Oui, ça commence. Je l'ai installé, moi, le petit outil sur YouTube. C'est quand même assez le highlight. Oui, le visuel de Liner. Il semble moins vieillot. C'est ça comme ça. Dans Liner, est-ce qu'on peut faire comme un résumé, comme dans Diego? Je ne pense pas. OK. Je trouve ça intéressant, le résumé. Oui, effectivement, c'est une plus-value. Mais je ne pense pas qu'on puisse le faire. Je l'exploite pour les vidéos, bien entendu. C'est le même principe. On peut se créer des nouvelles collections en lien avec un sujet en particulier. Il est plus facile à l'utiliser pour nous versus Diego qu'on peut le partager. On n'a pas pris le temps quand même d'aller voir Hypothésis. Mais c'est un peu le même principe. J'aime mieux qu'on exploite un outil à la fois. Mais peut-être juste pour vous montrer quoi peut ressembler Hypothésis. Donc, si j'ouvre... Alors, on peut visiter les annotations en contexte. Alors, si je clique dessus, je vais arriver sur le texte. Annoter, voilà. Alors, ça apparaît à côté de toutes les annotations. Si j'en avais plusieurs, si je peux... Si je clique, je vais aller vous en chercher un qui en a plus. Lequel? Tiens, visitez. Il y en a-tu un des deux que personnellement, tu trouves plus user-friendly? Oui. Je vous dis, honnêtement, je les trouve pas mal pareils. Je dirais que Diego, ce qui devient intéressant, c'est vraiment avec le principe d'annoter et de prendre des notes avec mes outliners. Mais pour le reste, Hypothésis fait des groupes, la bibliothèque, même chose. Puis ici, voyez-vous, ça m'a pris du temps avant de me souvenir que... Je dis, voyons, j'en ai sept annotations. Comment ça se fait? Je ne les vois pas. Alors, il faut vraiment cliquer sur... Tout voir les annotations. Alors, j'en ai trois. Ce qui est intéressant de plus, je fais juste une comparaison à vous de voir. Vous allez voir, si vous connaissez Diego, vous allez bien vous organiser avec Hypothésis. C'est que les post-it, je vais le dire comme ça, pour que tout le monde ne se balance pas de tomate. Je peux ajouter, par exemple, une image, un lien Internet directement dans le texte. Alors, si je clique sur l'endroit où j'ai pris des notes, donc prendre des notes et partager l'information recueillie avec ses pairs, j'ai fait ressortir dans le fond ce qui apparaît dans le programme qui nous permet d'utiliser. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on prend des notes? Dans le programme, ils nous disent de prendre des notes pour partager l'information recueillie avec ses pairs. Alors, ça devient intéressant de dire, OK, si je prends des notes, je peux le partager avec quelqu'un, avec le lien. Et on peut aller un petit peu plus loin. Ici, j'ai cliqué sur le deuxième, analyser des tâches, répertoires, documents, choisir une manière d'écouter et de prévoir sa prise de notes. Alors, on parle encore de prise de notes, on s'entend, mais ça devient le fun pour ça. Et je me suis créé aussi, si vous voyez en haut, page de notes. Je peux annoter, je peux prendre des notes au lieu de surligner. Là, j'ai dit, on peut prendre des notes en lien avec tout le contenu de l'article sans nécessairement l'associer à un surlignement. Je l'ai fait deux fois plutôt qu'une. Je me répète, je me répète. On voit ici que j'ai trois annotations, puis j'ai deux pages de notes. Mais là, la page de notes, je peux en écrire plus qu'une. Je pourrais, par exemple, rajouter tout ce que je veux. Je pourrais prendre juste une page de notes. Pourquoi j'en ai deux? Voyez-vous, c'est parce que j'ai deux comptes différents. Je m'ai mis celui-là. Je ne peux pas le changer parce que ce n'est pas mon compte qui est associé. Alors, je ne peux pas rien changer sur celui-là. Tandis que celui-ci, c'est le compte dans lequel je suis présentement. Et je peux rajouter le nombre de notes que je veux, des liens, des images, des citations. Tout est possible. Puis, je peux même ajouter un tag. Par exemple, si j'ai, là, j'ai pris le programme. Mais si c'est en lien avec la lecture, je pourrais écrire en lecture. J'ai alors regroupé mes annotations en lien avec le sujet. Je vois que c'est intéressant quand tu le partages comme ça. Tu peux faire une annotation trouée, je dirais, pour modéliser comment on la note. Oui. Donc, pour le partage, je trouve ça super intéressant pour modéliser aux élèves comment on annote les documents. La vidéo, la même chose, ils ont beaucoup de vidéos à travailler. Donc, comment on prend des notes? Parce que, tu sais, arrêter la vidéo, prendre une petite note à côté, on perd la petite note. Mais après, elle ne sait pas où elle est. Elle est longue toujours. C'est vraiment intéressant. Alors, facilement partageable, encore une fois. Alors, c'est comme ça que je vous ai partagé les exemples de notes. Vous allez voir dans la présentation. Je sais, j'y reviens. Exemple de prise de notes, si vous cliquez avec Diego, vous allez voir l'exemple. Je ne me souviens plus lequel j'ai pris. Ah, j'ai pris n'importe quoi dans le fond. J'ai partagé dans le fond le contour, le outliner. Alors, je l'ai ça ici. Si je veux avoir le texte original, j'ai à cliquer dessus, j'y ai accès. Et si je vais sur le lien d'hypothésis, pardon, l'exemple de prise de notes, encore là, c'est seulement qu'un lien. Si vous cliquez dessus, vous allez y avoir accès, mais vous ne pourrez pas ajouter de l'information. Ah, bien, c'est celui que je vous ai partagé. Alors, je peux rajouter un lien. J'en ai fait d'autres exemples ici. Alors, c'est deux outils qui se ressemblent beaucoup. Je pense que ça dépend du visuel que vous avez envie de voir. Même chose ici, si vous voulez le partager dans un groupe. J'avais créé le groupe, je pourrais le partager dans le groupe Medipédago. Ça va être vraiment important de valider lequel vous voulez. S'il est public, tout le monde peut voir, mais il ne pourra pas annoter, bien entendu. Voilà. Alors, c'est vraiment une question de visuel, si vous voulez l'avoir à droite complètement avec vos notes et la page de notes à côté. Ou tout simplement, si je reviens ici, de cette façon-là, en mettant le texte à côté. Alors, ça, c'est une belle façon aussi. Ça se ressemble beaucoup, tu sais, c'est soit le petit post-it, je vais les mettre à côté de l'autre, là. Les petits post-it de cette façon-là, ou bien tout simplement, celui-là, avec le texte à côté. Allez, est-ce que tu peux ajouter aussi d'autres liens dans Diggo, comme tu t'as fait avec Hypothesis? Oui, je pourrais mettre, mettons, ce lien-là. Voilà. OK. Puis, je trouve que le plus des deux, en tout cas, c'est que tu n'as pas besoin de sortir de l'outil pour aller dans un autre outil pour prendre des notes, par exemple. Exact. Ils pourraient le faire avec Word, mais là, tu travailles avec deux applications, alors que là, tout est là. Vraiment. Alors, il y a une multitude de possibilités, bien entendu, c'est seulement que le visuel est un peu ordinaire. C'est mon style. Parce que pour Hypothesis, c'est la même chose. La seule chose que je n'ai pas essayé sur Hypothesis, je pense que je n'ai pas atteint de limite. Je pense qu'on a le droit à plus que trois annotations, puisque je l'ai essayé ici, là, puis j'étais rendu à quatre, puis il n'y avait pas de problème. Pour le surlignement, il n'y a aucun problème. Mais comme je vous dis toujours, je ne suis aucunement spécialiste de l'outil. Je partage mes connaissances et j'en apprends tous les jours. Alors, c'est ça. C'était les deux présentations des outils d'aujourd'hui pour l'annotation et la prise de notes numériques. C'est sûr, c'est un apprentissage à noter en ligne. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. C'est le même principe que quand on part du calendrier papier versus numérique. Il y a un apprentissage à faire. Moi, je ne m'en passerais plus. Ça, c'est certain. Parce que j'ai tendance à perdre mes affaires. Mais ça, c'est une autre histoire. Tandis que là, c'est tout à la même place. Je ne perds plus rien et je peux partager mes notes facilement. Pour moi, c'est une économie de temps. Mais je dois avouer que ça m'a pris un certain temps juste à lire en ligne. Ce n'est pas simple. On n'est pas habitué de faire ça. Puis peut-être un petit dernier coup de cœur, juste pour vous donner la puce à l'oreille. Je reprends encore mon dauphin qui est épouvantable. Il y a l'outil aussi, la vue lecteur. Alors, des fois, quand on lit, malgré qu'avec l'hypothésis, c'est assez simple. La pollution visuelle disparaît, mais vous avez aussi l'onglet qui disparaît. Et pour vos lecteurs en difficulté, vous avez le lecteur immersif. Alors, si je pars le lecteur... Les dauphins sont des mammifères marins. Le dauphin n'est pas un poisson, mais un mammifère marin qui vit dans toutes les mers du globe-terrain. C'est vraiment un lecteur immersif. Alors, ça nous permet quand même de donner accès au lecteur en plus grande difficulté. J'entendais tantôt, je pense que c'est Stéphanie qui disait qu'il y avait beaucoup d'alphabétisation. Tout ça, ça peut être un outil agréable. Malgré que la lecture, c'est peut-être pas simple. Et là, on peut changer ce qu'on veut. La lumière, grossir le texte. Comment s'appelle cette extension-là, Annie? Ça s'appelle vue lecteur. Mais je peux vous partager celui-là aussi. Je vais mettre le lien. Je vais vous mettre le lien ici, trucs et astuces. Je vais le mettre ici. Je vous mets un lien avec plusieurs autres extensions qui peuvent vous aider à la notation. Je l'ai mis à la page 17. Alors, si vous cliquez dessus, vous allez voir le principe de Tab Resize. C'est de mettre côte à côte un texte. Par exemple, si je prends celui-là. Mettons, je prends Digo, puis les dauphins. Je pourrais prendre une page Google vierge pour prendre des notes aussi. Et je vais faire Tab Resize. Vous allez voir qu'on peut le séparer de différentes façons. Je le veux gauche-droite. Et là, automatiquement, ça se sépare. Alors, je pourrais lire le texte. Je pourrais mettre de cette façon-là. Avoir mon Google à gauche, puis prendre des notes aussi. C'est une autre façon, sans nécessairement utiliser Digo, par exemple, ou Hypothésis. Alors, j'aurai le texte sans. Je vais le diminuer. Et voilà. Alors, je pourrais l'utiliser de cette façon-là, puis d'écrire à gauche. C'est une autre façon de l'utiliser. Le vue lecteur, vous l'avez, là, vous allez pouvoir, tous les liens sont là pour le télécharger. Puis, j'ai mis une petite vidéo aussi, à quoi ça sert. Puis, vous avez l'outil liner aussi, si vous voulez avoir l'extension. J'ai mis Digo aussi. Ah, et la 16 vocale. Bon, je n'ai mis plus que je pensais. Alors, c'est toute une façon différente de prendre des notes. Avec différents outils, vous irez le valider. Est-ce que vous avez des commentaires ou des... Si on parlait d'avantages, inconvénients, là, je pourrais les rajouter, là, si vous voyez une pertinence à l'utiliser ou pas. C'est selon. Ah, oui, excuse-moi, Christine. Bien, moi, vite, vite, rapidement, comme ça, là, je pensais à mon enseignante en univers social, monde contemporain. Ils ont souvent à lire plusieurs textes. Je pense que ça pourrait être intéressant de lui montrer, voir si les élèves voudraient l'utiliser. Surtout qu'eux autres, ils vont voir différents documents. Pour la prise de notes, effectivement, ça peut devenir compliqué. Puis, on peut perdre des documents. Puis, là, tu les mets dans les favoris. Là, ça fait une belle bibliothèque. Puis, je suis un peu comme toi. Il faut que je fasse des résumés pour les lectures, là. Oui. Que tu sois toutes au même endroit, ça facilite beaucoup. Génial. De mon expérience aussi, Diego, il faut l'utiliser plusieurs fois avant d'être à l'aise avec, un, parce qu'il n'est pas joli, là, mais aussi que la navigation n'est pas toujours évidente. Si on promenait dans notre site, tu as vu, dans ma bibliothèque, il faut que j'ajoute à ma bibliothèque. Donc, ça, ça m'a pris du temps parce que, voyons, je l'ai vu, puis il est où? Ah, je ne l'ai pas ajouté dans ma bibliothèque. Donc, cette étape-là, là, ça m'a pris du temps avant de l'automatiser, je te dirais. Écoutez, sur ce, je vous souhaite un bel après-midi. Merci d'avoir été là.